Bonjour Yami, pour commencer dans l'actualité économique, celle financière mais aussi celle du monde des affaires, gestion publique, les ministres font le point à la télévision nationale. Oui, effectivement, et cela conformément aux directives du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre et l'ensemble des membres de son gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à Bokar vont commencer à se relayer à la télévision nationale. Ce lundi soir, pour rendre compte de leur gestion dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022 et selon la programmation établie à cet effet par le ministère de l'Information et de la Communication, deux ministres passeront par jour dans une émission dédiée à cet effet. L'émission est dénommée « On fait le point » à l'absence du garde des Sceaux. Charles White, vous le savez revenu, hier dimanche soir, dans un séjour médical en Europe, ce sont les ministres Aboubakar Siddiq Kamara de la Défense Nationale et Mouri Kondé de l'administration du territoire et de la décentralisation qui vont ouvrir le bal ce soir, à suivre donc sur la RTG à partir de 21h15. Bien, Akouba, ce programme spécial dénommé « On fait le point » qui va voir les membres du gouvernement, mais aussi le gouvernement de la Banque centrale, le secrétaire général, le ministre secrétaire général, la présidence de la République, le colonel Amara, qui vont les voir tous défiler à la télévision nationale. La partie de ce soir, ce programme spécial, donc, va être lancé ce lundi, conformément aux directives du président. C'est un très bon programme de mon point de vue. Et rappelez-vous que j'aime souvent plagier Franklin Roosevelt en disant que le meilleur rempart de la liberté, c'est un gouvernement fort pour défendre les intérêts des citoyens et des citoyens assez bien informés pour exercer leur souverain contrôle sur l'action de leur gouvernement. Donc, ils vont s'exprimer, ils vont s'exprimer, les citoyens comprendront de quoi ils en ont été capables durant cette période. Oui, mais Akouba... Et de quoi peut-on projeter dans leur pays ? On parle de l'exercice budgétaire 2021-2022. Donc, c'est une année budgétaire pleine et que le CNR2 vient d'accomplir à la tête, en tout cas en étant aux commandes de l'État guinéen. Comment peut-on rendre compte de tout un exercice budgétaire, en tout cas en ce qui concerne un département ministériel, en 30 minutes ? C'est la question. Je pense que Dami est sur ce plateau. Dami a participé déjà à l'enregistrement d'un ou deux numéros. Dami pourrait peut-être nous en dire plus. Ce que nous avons appris de notre côté, c'est qu'à peine si le ministre concerné a la possibilité de répondre à deux questions. Non, c'est quand même... Pour dire quoi exactement ? Ou pour servir quoi comme rédition des comptes aux populations ? C'est ça la question ? Oui, parce que je ne crois pas qu'il est... Parce que le schéma est le suivant. C'est quoi ? Après l'introduction, le ministre l'a huit minutes pour faire le bilan de sa gestion financière. Il y a un magazine qui passe d'abord. Absolument. Donc, voilà, le ministre... Je pense qu'il n'y a pas plus de trois questions. Oui, allez-y, Yami. En fait, les journalistes n'ont pas 30 minutes pleines. Un magazine va passer de 7 à 8 minutes, je pense. Après, il aura le temps de rebondir sur ce qui s'est dit dans ce magazine-là. Et après, il y a également des questions des citoyens qui vont venir et il va... Dans une sorte de vox, pour moi. En quelque sorte, les journalistes qui sont sur le plateau n'auront la possibilité peut-être de poser que 3 ou 4, maximum, peut-être 5 questions. Pas vraiment. C'est pas bon. Non, non, en fait... Parce que j'ai un confrère qui m'a confié que... C'est pour ça que je dis maximum. Parce que les discussions étaient très chaudes entre l'équipe du ministère de l'Information et de la Communication qui, vous le savez, qui est dans la stratégie de la Communication du gouvernement, les discussions étaient très chaudes. Mais bon, ils nous ont dit qu'il faut s'en tenir à cela. Mais bon... Je ne sais pas ceux qui ont confié cela à madame la ministre de l'Information et de la Communication au gouvernement parce que 30 minutes, c'est pour dire peu de choses. Bah c'est quoi ? Non, en réalité, c'est une opération qui ressemble à une opération de charme et de séduction pour les ministres parce que au lieu de venir défendre leur bilan, eh bien d'abord, on réalise un magazine sur le travail qui a été fait par le département, par le ministre. Peut-être pour vanter, comme on sait le faire, pour vanter les mérites peut-être du temps qu'il a passé en fait à la tête du département. 30 minutes, c'est nettement insuffisant. On devrait peut-être aller sur... Sur une heure, tout au moins. Parce qu'il y a des questions sur les détails en réalité qu'on n'aurait pu... Comment le budget, les crédits mis à la disposition de chaque département ont été utilisés par les premiers responsables, que sont les ministres ? Parce que c'est de cela qu'il s'agit à Akuma. Là, il ne s'agit pas de mission bilan pour parler des projets, de tel ou tel projet, mais là, on est sur du précis, sur quelque chose de tellement bordé, bordé plutôt. Voilà, c'est la façon dont le budget de chaque département a été exécuté. C'est de cela qu'il s'agit. Car, avocat, s'il s'agissait simplement de nous expliquer comment est-ce que le budget a été exécuté, il serait bon d'écouter le ministre du Budget. Et puis, point barre, parce que lui, il dira, il a alloué tel montant dans la loi initiale, il a alloué tel autre montant dans la loi rectificative, mais il y a eu un niveau d'exécution qui se trouve à tel niveau. Mais ce que je salue dedans, c'est que si on a été capable d'oser aborder le sujet de la réduction des comptes en 30 minutes, c'est qu'on prendra certainement tout le temps nécessaire pour se prêter aux questions à la fois des inspecteurs d'État et des inspecteurs de l'économie et des finances, également des inspecteurs sectoriels, mais aussi de la Cour des comptes pour l'élaboration de la loi, la loi de... Comment vous appelez ça ? La loi de finances. Non, pas la loi de finances, la loi de justification budgétaire, le règlement comptable. Effectivement. Le nom m'arrive maintenant. Je pense que c'est toujours une bonne idée. Bien, on va essayer donc d'être connectés, d'être branchés sous la RTG dès ce soir pour suivre le passage des premiers ministres qui vont se prêter à cet exercice. Il s'agit bien entendu du ministre Aboubaka Siriki Kamara de la Défense Nationale qui sera suivi de M. Mori Kondé de l'administration du territoire, de la décentralisation.